Près de trois ans après sa mort, Laetitia Hallyday continue de faire vivre la mémoire de Johnny Hallyday. Ce lundi 14 septembre, les fans du taulier ont appris une heureuse et surprenante nouvelle sur le compte Instagram de la maman de Jade et Joy. Deux ans après la sortie d'un premier album posthume baptisé Mon Pays Si Est-il Amour, certifié disque de diamant seulement trois jours après son arrivée dans les bacs, et un an après la révélation d'un autre opus sous forme de best-of composé de versions arrangées des titres du rocker, la veuve a révélé qu'une troisième oeuvre en hommage à l'idolée des jeunes attendraient ses fans dès le 23 octobre 2020. Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny, écrit Laetitia Hallyday en légende d'une vidéo dévoilée sur le réseau social. Une collection de moments forts regroupant son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d'autres surprises. Le tout, dans un seul coffret Ici, la compagne de Pascal Balland décrit un travail considérable qui reflète la mémoire de, son, homme et son amour inconditionnel pour l'Amérique, sa source d'inspiration. Une bonne nouvelle pour les fans de Johnny Hallyday, comme ces derniers l'aune t'estimée dans le fil des commentaires de cette nouvelle publication. Bientôt un musée à Paris ? Depuis sa mort survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, disparition qui a eu l'effet d'un cataclysme, les hommages à Johnny Hallyday ne finissent plus d'affluer. Après « Mon pays ici est-il amour » puis un deuxième album posthume sorti au mois d'octobre 2019, ce fut au tour de l'Olympia à Paris d'ouvrir ses portes à l'occasion d'un show organisé par le producteur et réalisateur Michel Janky-Hallyday, qui avait pris la place de Sébastien Farrand aux côtés de Laetitia Hallyday. Spectacle auquel, bien entendu, la jolie blonde avait assisté aux côtés de ses deux filles. Une place à Toulouse et une statue en Ardèche sont même dédiées aux défunts chanteurs. Et tout comme sa propre idole Elvis, dont la mémoire est célébrée avec un musée à Memphis, Johnny Hallyday pourrait avoir droit à son propre musée à Paris, lui qui repose à Saint-Barthes. Laetitia Hallyday s'exprimait en faveur de ce projet au mois de novembre 2019. Et si Paris lui consacrait un lieu pour que les fans puissent aller écouter sa musique, voir et toucher des choses ? S'interrogeait-elle dans les colonnes du journal du dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada